J'en connais un qui ne doit pas être content en ce moment. Mbappé dit non au PSG, non à la prolongation et peut-être oui au Real Madrid. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Hola les madridistas, j'espère que vous allez bien. C'est Nono et on se retrouve dans une nouvelle vidéo, vidéo spéciale. Comme d'habitude, c'est le Kepasa. On va retracer toute l'actualité du Real Madrid. En ce moment, c'est plutôt animé et Mbappé dit non au PSG, comme je vous l'ai dit dans l'intro. Peut-être oui au Real Madrid. Justement, avant de commencer cette vidéo, petit big up à Mayogo, mon partenaire qui m'a envoyé les maillots que vous voyez dans les vidéos. Donc, ce maillot rétro du Real Madrid disponible sur www.mayogo.com. Vous retrouvez également le maillot de l'équipe de France avec le flocage de Mbappé, malgré le fait qu'il ait pu rater son pénalty. C'est comme ça, c'est la vie, j'ai envie de vous dire. Et puis, voilà, encore un maillot du Real Madrid. La qualité est top et je vous dis, allez sur le site www.mayogo.com avec le code promo NONO. Vous pouvez bénéficier de 15% de remise sur votre panier. Franchement, c'est plutôt intéressant. Et à partir de 79 euros, vous avez la livraison qui est gratuite. Donc, faites-vous plaisir. En plus, Mayogo, ils ont le nouveau maillot qui est disponible, le nouveau maillot du Real Madrid avec le petit col bleu, le petit col orange. Même moi, je ne l'ai pas pour le moment. Donc, faites-vous plaisir. Et puis, encore merci à Mayogo parce que les gars, comme vous le savez, on est 9600 sur la chaîne, très bientôt 10 000. Je vous avais dit pour les 10 000, je vais vous récompenser parce que vous me faites super plaisir. Cadeau à gagner sur la chaîne, mais ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard. On enchaîne sur le reste de la vidéo. Les gars, comme je vous disais justement, Mbappé dit non au PSG, non à la prolongation. Donc, sûrement oui au Real Madrid. Et puis, j'ai envie de vous dire, il y a quelques jours, il y avait Khalifi, donc Nasser El Khalifi, le président du PSG, qui nous disait non, jamais Mbappé ne partira jamais au Real Madrid. Mbappé va rester au PSG la saison prochaine. Il portera le maillot du PSG, etc. Je vous l'ai dit, il ne faut jamais dire jamais dans le football. Il y a eu le cas Neymar, là, avec le cas Mbappé, c'est à peu près similaire. Mbappé aurait dit non selon l'équipe au PSG. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, je vous avais prévenu. Vous me l'aviez aussi dit dans les commentaires. C'était prévisible. Un mec trop confiant, un mec hyper arrogant encore une fois. Un Leonardo qui est complètement perdu du côté du PSG. Un Florentino Perez qui calcule son coût. Alors, si jamais il ne prolonge pas et qu'il reste jusqu'à juin prochain, c'est bingo pour nous. On va devoir faire, en attendant, on va devoir faire avec Bale et Hazard. On en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais si on peut avoir un Mbappé gratuit l'année prochaine, c'est vrai que ça peut être magnifique. Et justement, c'était le titre de Haas aujourd'hui qui nous disait fierté ou argent. C'est-à-dire que soit, Raleifi va devoir mettre sa fierté de côté et puis négocier avec le Real Madrid, avec Florentino Perez cet été. Ou alors, il perdra de l'argent l'année prochaine. Il faut se rappeler que voilà, le PSG avait déboursé entre 170 et 200 millions pour la signature de Mbappé en provenance de Monaco. Et puis, nous, on pourra encore avoir un hold-up de la part de Florentino Perez, de la part de Papi Perez avec un Mbappé à 0 €. Et ça serait vraiment incroyable. Donc, encore une fois, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce coup-là. Est-ce que vous préférez qu'il vienne cet été ? Est-ce que vous êtes prêt à attendre une année pour l'avoir gratuitement et recruter un autre joueur cet été ? Dites-moi tout dans les commentaires comme d'habitude. Et puis, une dernière chose pour rester un petit peu dans l'ambiance PSG-Real Madrid. J'avais vu dans la presse, surtout dans Foot Mercato, un article à la fin où on voyait Florentino Perez est prévenu, il ne devra pas jouer avec le PSG. Mais les gars, mais attendez, j'ai pas besoin de vous apprendre votre boulot, franchement. Il n'y a pas besoin d'avoir peur du PSG et encore moins quand on est Florentino Perez. Et puis, pour terminer sur l'actualité, Real Madrid-PSG. Encore une fois, Sergio Ramos serait sur le point de s'engager avec le PSG selon RMC Sport. Voilà, un contrat de deux ans. Encore une fois, dans une vidéo, vous allez me dire que je me répète, mais j'avais dit quoi ? J'avais dit le Real Madrid va sûrement libérer Sergio Ramos. Et puis, le seul club, les seuls pigeons entre guillemets qui vont être capables d'aligner sur un défenseur de 35 ans 12 à 13 millions d'euros, ça va bien être le PSG. Encore une fois, c'est mon avis. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Sinon, on continue dans l'actualité du Real Madrid. Bonne nouvelle aujourd'hui, le Bernabeu va réouvrir ses portes. Enfin, les supporters du Real Madrid vont pouvoir retourner au Santiago Bernabeu. Alors, on parle du samedi 11 septembre. Ce serait face au Celta Vigo parce que vous le savez, il y a quelques jours, il y a quelques heures, on a découvert le nouveau calendrier pour cette saison 2021-2022. À savoir que le premier match du Real Madrid sera face à Alaves. Et puis, pour le premier Classico, il faudra attendre le 23 ou le 24 octobre 2021. Et puis, pour le match retour, pour le Classico retour, ce sera quelques jours après mon anniversaire. Ce sera soit le 19, soit le 20 mars 2022. Donc, les gars, j'ai hâte. D'ailleurs, vous le savez, le Real Madrid ne joue plus au Santiago Bernabeu depuis plus de 18 mois. Avec la période Covid, avec le début des travaux, ça a été plutôt compliqué. On était au Di Stefano, ce n'était pas évident. Zéro supporter plus un stade avec une capacité de 7000, ce n'est pas complètement off. Mais là, enfin, ça fait plaisir. Je vous le dis, le Real Madrid avait demandé d'avoir les trois premières journées à l'extérieur. Ça a été accepté. Donc, voilà, encore une nouvelle qui fait plaisir avec le retour des supporters, le retour au Santiago Bernabeu qui ne sera pas terminé. Je vous vois déjà venir dans les commentaires et me dire, non, non, est-ce que le stade, il sera terminé à la rentrée ? Pas du tout, ce sera vraiment pour 2022. Mais en tout cas, ce sera vraiment possible d'aller au stade, avoir la jauge, avoir le nombre de milliers de spectateurs. Mais en tout cas, ce sera possible. Et enfin, du bruit dans nos stades, dans notre stade, le Santiago Bernabeu. Et puis, les gars, je vous en parlais la semaine dernière. faire éventuel échange entre Raphaël Varane et Paul Pogba. Hier soir, Paul Pogba était l'invité de l'émission El Chiringuito, que vous connaissez sûrement, avec leur animateur bien connu, Josep Pedreirol. Et puis, hier, dès que Josep commence à parler à Paul Pogba du Real de Madrid, eh bien, bizarrement, Paul Pogba se met à bégayer, se met à changer de sujet. Donc, on ne sait pas, est-ce qu'il fait ça pour faire du chaud ? Parce qu'on sait qu'il aime bien faire du chaud, faire des simulations, des célébrations comme ça pendant ses buts. Est-ce que c'est du style Paul Pogba ? Est-ce que c'est juste un petit coup de com' pour un peu chauffer tout ça ? Ou est-ce que, ben voilà, il n'a pas voulu trop aller sur ce terrain parce que c'est peut-être possible qu'il vienne cet été ? En tout cas, dites-moi dans les commentaires. Mais moi, je me dis, Kroos, Casimiro, Modric, Valverde, Paul Pogba, il va falloir faire des choix. Moi, ça me ferait mal de mettre Valverde sur le banc parce que voilà, pour moi, justement, cette année, c'est le bon moment pour lui de prendre la place de Modric et démarrer avec un Modric remplaçant ou avec un Modric-Valverde titulaire un match sur deux. Franchement, aligner les cinq joueurs, Kroos, Casimiro, Modric, Valverde, Pogba et il y a même Odegaard, ça va être compliqué. Donc, à voir comment on va gérer tout ça, à voir comment Ancelotti va gérer tout ça. Encore une fois, ce n'est qu'une rumeur. On n'est pas encore sûr de l'information. Mais voilà, dites-moi dans les commentaires si vous êtes plus Valverde titulaire, plus Pogba, plus Modric sur le banc. Est-ce qu'on garde Odegaard ? Est-ce qu'on ne garde pas Odegaard ? Mais bon, voilà pour ce milieu de terrain qui commence à être plutôt rempli. À voir si ça se fait pour Pogba, bien sûr. Et puis, pour l'équipe en général, c'est As qui nous dit aujourd'hui dans un article « 7 recrues gratuites pour le Real Madrid ». C'est simple, 7 joueurs, Valéjo, Ceballos, Odegaard, Brahim, Bale, Jovic et puis Kubo. Ça fait quand même beaucoup de monde. Comme je vous l'ai dit encore une fois, Carlo Ancelotti l'a bien dit en conférence de presse lors de son retour au Real Madrid. Il a dit « On va se poser avec Florentino Perez, avec la direction. On va parler de cet effectif-là parce que ça commence à faire beaucoup. On a plus d'une trentaine de joueurs alors qu'ils nous ont fait 24, 25, 26 grand maximum. Donc, ça commence à être serré. À voir Jovic, il y a une rumeur du côté du Milan AC. Si jamais le Milan AC n'arrive pas à signer Giroud dans les prochains jours, ça peut être une opportunité pour Jovic de rejoindre le club italien. Donc, dites-moi dans les commentaires est-ce que pour vous, il faut se séparer de Jovic ou est-ce qu'il faut le garder en doubleur de Karim Benzema et puis vendre Mariano comme je l'ai dit dans la vidéo précédente. Comme d'habitude, vous me dites tout dans les commentaires. Et puis là, par contre, ça me fait moins plaisir et je ne vais pas m'énerver, mais vous savez que je suis là et j'ai fait cette chaîne YouTube aussi pour critiquer, pour vous donner mon avis. Il y a quelques jours, Florentino Perez était invité dans une émission à la radio espagnole, bien évidemment. Et puis, à un moment, on lui pose la question est-ce que Marcelo va rester cette année ? Est-ce que Marcelo va être le nouveau capitaine du Real Madrid suite au départ de Sergio Ramos ? Et qu'est-ce que répond Florentino Perez ? Il répond que oui, Marcelo sera le nouveau capitaine du Real Madrid. Alors là, par contre, ça ne me fait pas plaisir et j'ai envie de dire même, ça m'énerve parce que nous, au lieu de progresser, au lieu d'avancer, on est en train de régresser. C'est-à-dire qu'un joueur qui n'est plus là, qui n'est plus au niveau depuis 2-3 ans, nous, on le garde et en plus de ça, on le met capitaine. Alors oui, il y a toute une histoire de hiérarchie avec le temps passé dans le club, etc. c'est une légende, mais les gars, mais vendez-moi Marcelo, ce n'est pas possible. En plus de ça, alors là, c'est pompon sur la Garonne, je vois que Miguel intéresse Arsenal, intéresse le Sporting Lisbonne, intéresse même Chelsea, super en fait. On est en train de perdre une pépite de 19 ans qui peut progresser et qui peut jouer un match sur 3, un match sur 2 avec Mendy. On ne sait jamais, on n'est pas à l'abri d'une blessure de Mendy, même si je ne lui souhaite pas. On n'est pas à l'abri d'un carton rouge, d'une longue suspension ou peu importe, avec les cas Covid, même si ça s'est calmé, ça peut être comme ça. Et puis là, voilà, on va aller sûrement vendre un Miguel en Espagne, un Miguel en Italie ou peu importe, en Angleterre du côté d'Arsenal. Et puis, on fait une Reguilon numéro 2. Reguilon qui est parti à Séville, qui a brillé, qui a fait une saison très correcte, très bonne saison à Tottenham. Il a eu quelques pépins physiques et puis voilà, avec la Covid, ce n'était pas évident. Mais franchement, encore une fois, on fait n'importe quoi. On garde un vieux, on garde un vétéran et puis on ne fait pas briller, on ne fait pas progresser le jeune. Et ça, franchement, ça, ça me dérange. Donc voilà, j'espère que c'était pour calmer les choses, que c'était à la radio et que peut-être, on va accepter une offre du côté de Madrid pour Marcelo. Mais franchement, les gars, au lieu d'avancer, nous, on régresse. Et ça, franchement, ça ne fait pas plaisir. Et puis par contre, bonne nouvelle, on l'a vu dans la presse également, dans la presse espagnole, sur Marca et dans le Media As. Blanco serait remplaçant l'année prochaine à la place de Casimiro. C'est vraiment lui qui va être le remplaçant du Brésilien, qui cartonne en ce moment avec le Brésil en plein d'euros. Tout comme Militao qui a marqué un but de la tête. Vinicius Junior a eu quelques minutes. Voilà, ce n'est pas extraordinaire. Mais en tout cas, franchement, ça fait plaisir pour les trois. Et puis, autre rumeur, on dit que Sarabia, qui était du côté du PSG et qui fait actuellement un euro plutôt satisfaisant, on ne va pas se mentir, serait intéressé pour revenir en Espagne et que le Real Madrid, l'Atletico Madrid et le FC Barcelone seraient intéressés. Voilà, c'est un joueur. Moi, je vais le comparer un petit peu à Lucas Vasquez. Après, à vous de me dire dans les commentaires comme d'habitude, je trouve que c'est un soldat, que c'est un guerrier. Ce n'est peut-être pas le joueur le plus technique, ce n'est peut-être pas le joueur qui a la meilleure frappe au monde. Mais en tout cas, c'est quelqu'un, lorsqu'il rentre sur le terrain, il donne tout. Il est à 100% dans les entraînements, dans les matchs. Il donne tout pour sa patrie. Il donne tout pour son club. Et je me dis que, bon, voilà, c'est un petit peu bouché. On va voir ce qu'on va faire justement avec ce trio d'attaques. Si jamais, il n'y a pas de Mbappé cet été, on va sûrement avoir un Bale, un Eden Hazard sur le côté gauche et puis un Karim Benzema. Mais sur le banc, ça peut être toujours une option. Donc, à voir encore une fois à vous de me dire dans les commentaires. Donc, voilà les gars, pour cette vidéo, pour le Kepasa, c'est toujours une vidéo où on retrace l'actualité. En attendant, voilà, d'évoquer des sujets un petit peu plus bouillants, j'espère. Peut-être la signature d'un Mbappé, peut-être des futures signatures, on l'espère. Et j'espère qu'il va y avoir des départs dans les prochains jours. N'oubliez pas, comme d'habitude les gars, de m'ajouter sur Instagram. Je fais des lives de temps en temps et puis tous les jours, il y a des petits stories On est bientôt 10 000 sur la chaîne. C'est juste extraordinaire. C'est juste incroyable comme j'aime bien le dire. Je sais que je le dis tout le temps, mais c'est incroyable. 10 000 sur la chaîne dans 6 mois. Franchement, merci beaucoup. Ça me fait super plaisir. À la Madridina Damas. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Et puis, j'ai envie de vous dire affaire à suivre avec le petit Mbappé.